Merci de l'invitation de la fin. Nous nous disons toujours que nous devons construire ces pays dans la vérité. Et la vérité se trouve de notre côté parce que nous l'éprouvons toujours. Quand nous affirmons des choses, on ne vient pas pour se faire voir, mais on amène des preuves. C'est-à-dire que nous sommes là pour construire ces pays ensemble dans la vérité, pas dans les mensonges. Parce qu'il y a trop de mensonges chez nos voisins. Il y a trop de mensonges chez vos voisins ou vous faites allusion à l'Ile-Dépèce ? Vraiment ! C'est votre adversaire aujourd'hui. L'Ile-Dépèce nous disait toujours qu'une fois que l'Ile-Dépèce est au pouvoir, on va manger trois fois par jour. Le peuple d'abord, il y aura gratuité de l'enseignement, il y aura tout. Même l'université sera gratuite. Mais aujourd'hui, on peut illustrer ce qu'il y a par des simples exemples. Vraiment un savon qui coûtait 30 ou 300 francs, comme on l'a fait, c'est 750. Sous la gestion de l'Ile-Dépèce au pouvoir. Même le taux d'échange, c'est un indicateur majeur pour illustrer, pour essayer un peu de montrer comment l'économie marche dans notre pays. Je trouve que Kabbalah Kabbalah, quand il est parti, il a laissé 10 dollars à combien ? Et aujourd'hui, les 10 dollars, c'est à combien ? C'est à 20. Voilà, toutes ces questions très questionnantes. Nous allons tenter à donner des solutions, à répondre à toutes ces questions. Dans quelques minutes, il y aura la présence de Maître Donald Kabbalah, lui qui est de l'Ile-Dépèce. Il fera l'équilibre, parce que nous avons les kabbalistes, nous avons également quelqu'un de l'Ile-Dépèce parti au pouvoir. Nous allons traiter la thématique qui dérange, qui divise même la classe politique, comme la loi de la CENI, de l'organisation de la CENI. Donc, nous allons parler des réformes en général, parce qu'il faut éviter la crise électorale en 2023. Les Congos, c'est un éléphant affaibli. Il faut rélever ces Congos, alors il faut toucher de quel côté ? Quels sont les secteurs qui demandent l'autopsie le plus rapide pour que le peuple se retrouve ? Nous allons en parler sur ces plateaux. Et en deuxième lieu, affaire carte Visa, qui fait couler beaucoup d'encre et salive sur l'actuale S. Kabbalah manquait réellement 15 meilleurs collaborateurs, ou les collaborateurs de Kabbalah se faisaient une santé financière et Kabbalah était aveuglé. Est-ce que Kabbalah, c'est lui-même qui avait favorisé, est-ce qu'il y ait l'opacité dans la gestion de la République ? Toutes ces questions, nous allons en parler. Mais commençons d'abord par cette question qui divise encore la classe politique, parce que nous voulons les élections apaisées. Monsieur Claude Moulichot, vous êtes kabbaliste. Une question d'abord directe. Vous êtes dans l'opposition ou dans la résistance ? Moi, j'ai toujours fustigé la façon dont l'ignos sacré a obtenu la majorité aujourd'hui. et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette majorité qui leur a permis de construire ce gouvernement qui est en place aujourd'hui. J'ai toujours fustigé, mais je ne sais pas comment les Congolais se thèsent comme ça. Comment peut-on se réveiller un matin et le lendemain vous avez la majorité ? Sans pour autant interroger le peuple souverain. Moi, je ne suis pas allé à l'université pour rien, parce que quand on est universitaire, on doit réfléchir. Mais on dirait que les Congolais ne réfléchissent pas. Nous sommes là aujourd'hui, la majorité est relevée de... De l'ignos sacré ? Non, non, non. Du FCC à l'époque ? FCC. Ok. Et ce qui a permis qu'on fasse la coalition FCC-Cache. Mais, par coup de billet, par des manœuvres politiciennes, on arrive tout d'un coup, on se lève le matin, on dit qu'à l'Assemblée, nous sommes déjà à l'Assemblée. Est-ce que ça, ce n'est pas un débat de politiciens qui s'était par le coup de billet ? Non, mon cher ami, scientifiquement, parce que nous devons faire... Nous sommes à la télévision, les gens nous suivent, nous devons respecter ceux qui nous suivent. Nous devons réfléchir par quelle magie l'ignos sacré a-t-elle optimisé cette majorité ? Par quelle magie ? Est-ce que c'est le peuple souverain qui vous octroie, qui vous donne la majorité ? Mais je ne comprends pas comment tout d'un coup, on se lève le matin et on arrive au niveau de l'Assemblée nationale et l'ignos sacré a la majorité, au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale, sans pour autant interroger les souverains primaires, qui les peuples, les détenteurs du pouvoir originel. Si vous avez étudié les drogues constitutionnelles, mon cher, c'est ça les règles. Nous devons être partisans. Moi, le Président Fatih, Félix Sato-Nichégué, s'il fait des bonnes choses, j'applaudis. Mais s'il fait des choses qui ne cadrent pas avec la conscience des Congolais, qui ne cadrent pas avec l'avancement de ce pays, je dois les critiquer. Et sur ce point-là... Pour vous, les kabilistes, les départs étaient mauvais. Non, c'était... La manière même que l'Union Sacrée a obtenu la majorité, pour vous, c'était par... C'est déjà un mauvais départ. Et quand les premiers sont fausses, même la conclusion devient fausse. Comment s'est fait-il que l'Union Sacrée aujourd'hui a-t-elle la majorité ? Par quelle magie ? Par quelle science ? Par quelle option ? Si pas par le parcours des billets de banque. On l'a donné aux députés, on l'a donné à toi, à toi, à tous ceux qui voulaient adhérer. Et les gens ne faisaient que des déclarations. Imagine-toi, tu es un journaliste à viser. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on est en train de penser sur la constitution de la charte des l'Union Sacrée. L'acte constitue de l'Union Sacrée. Donc, on a mis la charie avant les peuples. Entre-temps, vous obtenez la majorité sans pour autant interroger la population. Et après, les chefs de l'État vous instruisent, vous, bah, à Thiroukwebo, de constituer une commission pour élaborer la charte des l'Unions Sacrées. C'est contradictoire. Là, j'ai dit, vous avez péché. Donc, même si aujourd'hui, je ne sais pas si on est arrivé à quel niveau, nous sommes très mal partis et c'est la dictature. Et nous allons parler sur l'électorale, c'est encore pire qu'avant. C'est ça même déjà la question. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas séiste, il faut rester dans les présents. Il y a une loi électorale qui divise la classe politique. Vous, les cabélistes, pensez-vous que cette loi vous met à l'aise pour qu'il y ait de bonnes élections ? Mon cher ami, quand le départ est très mauvais, quand on a fait un, fois un mauvais départ, je ne sais pas si je me faisais, on peut se rattraper. Parce que d'abord, sur les bases, les basiques, moi, je ne sais pas comment on peut les qualifier. Aujourd'hui, l'ignore sacré, c'est dans la fausseté, dans la trichérie. Et on y va. Vous savez, vous savez, une question très importante. L'honorable Delice Sengle, qui est membre de la G13. G13. Ce groupe a fait le tour de toutes les institutions. Un lobbying. Un lobbying. Pour que cette fois-ci, qu'on arrive à des élections, non, des élections libres, démocratiques et transparentes. Donc, on évite des crises post-électorales. Mais aujourd'hui, vous avez suivi la réaction de Delice Sengle. Comment ils se plaintent de dire que non ? Ce qu'ils ont fait du vote de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, en discussion au Sénat, c'est juste une distribution des responsabilités qui ne cadre pas avec les intérêts du peuple. Où est le peuple d'abord ? Il dépèse. Il dépèse. Où est le peuple d'abord ? Merci, monsieur. C'est la trichérie à la trichérie. Merci, monsieur Claude Mollichot. J'y rappelle sur ces plateaux que vous êtes cabilliste. Je suis proche de Joseph Kabila Kaban. Proche. Merci. Voilà. Dès l'autre côté, ça tombe bien. Les seuls qui ont la vision des grandes de ces pays. Merci. Ça tombe bien, comme j'avais annoncé au début, qu'il y aura la présence de monsieur Donald Kabassélé. Vous l'avez demandé. Il est là avec nous. Il est de l'UDPS. Monsieur Donald Kabassélé, nous allons parler de réforme. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait les bonnes élections en 2023 ? Cette question reste d'actualité. En deuxième lieu, nous allons parler de la problématique de la carte vis-à-vis de la Convention. D'abord, par la réforme, vous avez écouté monsieur Claude Mollichot. Vous l'UDPS, vous faites tout pour ne pas respecter réellement l'état des droits, même la loi électorale, au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas l'unanimité. Merci, monsieur les journalistes, pour cette invitation. Je salue mon frère Mollichot. Oui, Mollichot Claude. Voilà. Je les salue. Je savais qu'il ne savait pas que je viendrais. Je savais qu'il ne savait pas que je viendrais. Que vous soyez là, que vous soyez là. Moi, j'ai argumenté avec des preuves. Il n'y a rien à contester. Ok. Je rappelle que vous êtes cabéliste. Vous allez comprendre comment le cabéliste sera agité. Ok. Non, non, je ne suis pas agité. Voilà. Bien rencontré, c'est fou. Je gère bien les débats. Il va vous écouter, il va noter. Il commence déjà. Ok. Voilà ce qu'il raconte. Il vous dit qu'il fallait partir auprès du peuple pour que le peuple donne à l'Union sacrée la majorité. Ok. Quand il prendra la parole, j'ai besoin qu'il dise aux téléspectateurs qu'elle était le parti politique ou le régroupement politique qui avait la majorité au sens de l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'il réponde à cette question. Il va vous répondre. Il dit qu'il est objectif. Mais je veux que quand il prendra la parole, qu'il dise à ce peuple-là, quels sont les régroupements politiques, quels sont les partis politiques qui avaient la majorité au sens de l'Assemblée nationale, que l'Union sacrée a ravis. Je vais parier avec les téléspectateurs. Ok. Il ne le dira pas parce que la majorité n'existait pas au sens de l'Assemblée nationale. Ça, c'est d'autorité que je l'ai dit. Vous avez une majorité par le coup des billets, M. Moulichol a dit. Il doit arrêter de confondre les cabélistes qui l'étaient, même quand ils se cachaient derrière votre casquette de journaliste. Il doit arrêter de confondre ces cabélistes-là avec des gens qui ont eu une éducation politique pendant plus de 38 ans, qui ne se sont battus que pour l'État des droits, la bonne gouvernance, le peuple d'abord. Ils doivent. C'est la nuit et plutôt la nuit et les jours. C'est la nuit et les jours. Quand vous prenez le cabélisme et vous mettez avec le tshisekédisme, ben, c'est la nuit et les jours. C'est comme on dirait, quelqu'un d'autre dirait, c'est les démons et Dieu. Quelqu'un d'autre dirait, c'est le mal et le bien. Donc, Kabila, c'était un mal ? Non, je parle du cabélisme. Les cabélismes, c'était un mal profond. Les tshisekédisme, c'est là où il y a les anges. Nous parlons de cette doctrine, de ces idéologies et de cette pratique politique qui est faite. Voyez-vous ? Donc, quand vous prenez le 2, il n'y a pas de commune mesure qu'on soit ensemble. Mais on s'efforçait d'être ensemble. Nous nous sommes dit, ah ben, tout s'est passé comme ça s'est passé. Vous vous déclariez comme des gens qui avaient la majorité. Eh ben, avec un nombre que vous étiez en train de raconter à... 340 et 312. Vous, nous, nous connaissons que vous, vous n'avez pas de majorité. Mais vous, vous dites que vous en avez. Bon, mettons-nous ensemble et gérons le pays. Que de détournement ? Que de la gabésie financière ? Que de l'immoralité ? Restons sur la loi électorale. S'il te plaît, s'il te plaît. Délices et Sangha qui dit, vous avez fait cette loi juste pour... C'est partagé des postes. Rien à voir avec l'importance d'organiser les bonnes élections. Je voulais que ce soit quelqu'un du parti de Délices et Sangha sur le plateau. Il a évoqué les mots de Délices et Sangha. On ferait un bon débat. Ok. Parce que peut-être qu'il maîtriserait ce que Délices et Sangha a dit. Maitre-moi dans un... Regarde ce que Moli-Chau vous dit. Il est entré dans les... Vaille que vaille. C'est sensationnel. Ben c'est ça. Les débats étaient mauvais. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il est le proche à la loi telle qu'adaptée au sein de l'Assemblée nationale ? C'est ça le débat. C'est ça le débat. On a deux jours. De cette loi où vous vous êtes donné des postes, rien à voir avec l'organisation de bonnes élections. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un acteur politique majeur répondait à cette question. Est-ce vrai ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous êtes donné des postes. Il n'y a rien de réforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut faire des débats sur ça ? Et d'ailleurs, ce n'est pas la loi électorale, mon frère Moli-Chau. Non. Non, c'est la loi sur l'organisation de la CENI. Ok. Tu as corrigé. Maintenant, écoute. Non. C'est lui qui te pose la question. Non, 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 non. Attendez. Sois calme. Moi, j'ai illustré par la déclaration de Délices et Sangha. Aujourd'hui, l'île de presse est devant toi. L'île de presse pour laquelle tu cries partout est devant toi. Mais je vais maintenant qu'on fasse un débat sérieux. Tu n'es pas la première personne de l'île de presse. Attendez, monsieur Moli-Chau. Monsieur Moli-Chau, attendez. Vous êtes nombreux de l'île de presse que j'ai rencontré. Détail, vous êtes intabili. Non, il n'est pas détail. Attendez, faisons un débat. Il ne faut pas le montrer pour rien. Attendez, faisons un débat civilisé. Non, vous aurez suffisamment le temps. Il vous reste une minute, maître Donald Kamas. Non, c'est injuste. Il a beaucoup parlé. On n'a rien dit. Nous ne sommes pas. Attends, vous prenez une minute. De plus de paroles. Ok. Sois calme. Un minute. Ce n'est pas toi qui donne la parole aux gens. M. Moli-Chau, où est-ce que la loi sur la CENI pêche ? Ça, c'est la deuxième question que je lui pose. Mais je veux te donner des réformes qui ont été faites. Avant, on avait six membres au sein du bureau de la CENI. Comment était la répartition ? Le président de la CENI devrait venir de confession religieuse, société civile. Le vice-président de la CENI devrait être de la majorité. C'est-à-dire, parmi les six postes, si on enlève les confessions religieuses avec le président, il en restait cinq. L'opposition en avait deux et la majorité en avait trois. Il y avait ces déséquilibres. Cette loi a corrigé. Cette loi a ajouté le deuxième vice-président. Et la loi a fait qu'il y ait trois membres de l'opposition, trois membres de la majorité, un membre de la société civile. On a enlevé l'incise confession religieuse. Pour permettre aux autres membres de la société civile, qui peuvent avoir des compétences, à compétir au sein de cette société civile, pour avoir un président de la CENI. Ne fuisque sur ça. Cette réforme est-elle bonne ou elle est mauvaise ? Encore que, dans le bureau de la CENI, le principe, c'est les consensus. Les décisions se prennent collégialement et le président le publie. Après avoir non seulement consulté le membre du bureau, mais il y a aussi la plénière. Qu'est-ce que le paix perdait ? Les cabillistes ont proposé sur la loi sur la CENI, que le député national n'a pas pris en compte. Merci, monsieur Donat. Vous avez mes questions et je veux qu'il réponde. S'il vous plaît, monsieur Molichot, je vais vous donner suffisamment le temps pour que vous puissiez répondre, parce qu'on nous suit partout dans le monde. On est sur Canal Plus, fréquence 349. Vous nous suivez sur Easy, sur TNT, partout dans le monde. Monsieur Claude Molichot, cette loi, cette proposition, disons la loi de l'organisation de la CENI, a été votée par plus de 400 députés. Donc le FCC a fait part également à voter cette loi. Qu'est-ce que vous vous reprochez à cette loi que vous, vous voyez que ça va amener les pays à un trouble électoral en 2023 ? Non, nous parlons de la réaction des délices sangues. Voilà pourquoi je suis. Vous parlez de 400, la loi a été votée par plus de 400 députés. De quelle majorité ? Fait-on allusion ici ? De quelle majorité ? Parce que lui, il dit que non, la majorité n'existait pas. C'est ce qu'il a affirmé ici sur ce plateau. Comment a-t-on arrivé à construire les groupes parlementaires et les commissions au niveau de l'Assemblée nationale ? Comment Mabunda, à l'époque, avait fait fonctionner l'Assemblée nationale ? Et même des lois qui ont été votées sous Mabunda, et ces lois-là, proviguées par les chefs d'État, sont tombées Kadiq parce que c'est Mabunda qui était présidente de l'Assemblée ? C'est une question qui ne tient pas debout. Il dit oui, le cabélisme et le ségrisme, c'est le jour et la nuit. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est le jour et la nuit, effectivement. Parce que les savons qui coûtaient 300 francs, aujourd'hui, les savons, il y a 700 francs. Lille qui est à 250, Lille qui est commune à 700 francs, c'est le jour et la nuit. Là, je suis d'accord avec Donald, mais quand ils nous disent qu'il n'y avait pas de majorité, c'est faux. C'est faux. On est arrivé à créer le gouvernement, pardon, Lille-Ou-Kabda. sur quelle base ? Et il y a même... Non, moi, je suis vraiment, je suis très déçu. Parce que nous sommes dans l'université pour tricher ou pour faire quoi ? C'est la question que je me pose. Ok. Parce qu'on nous disait tout juste que Lille-Ou-Sacrée n'est pas un parti politique, n'est pas une plateforme politique, c'est la fiction. Marquée par les peuples d'abord. Et le lendemain, vous avez la majorité. Les peuples d'abord doivent se faire sentir sur le terrain, dans les sociales. Dans vous, ça ne tait rien. Moi, il est atteint. Il n'y a pas de courrier électrique, il n'y a pas de créativité. Revenons au sujet. Revenons au sujet. Donc, ils sont en train de balayer tout ce qu'il a vu. Ok. Monsieur Gdonald, laissez-le pas les moquer. Après la création, je désaccroche, après la publication du gouvernement, après la publication de l'équipe gouvernementale, on a... Pas on a vécu. Nous sommes en train de vivre, les députés dites... Les députés disent révolutionnaires. C'est vrai, c'est pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas retrouvés. Et aujourd'hui, ils ont saisi le chef de l'État pour dire que le chef de l'État, quand vous allez nommer les mandataires de l'État, nous devons nous retrouver. Parce que, à l'Assemblée, nous avons seulement 4 000 dollars et ce n'est pas beaucoup. Les dollars d'entrée de... Si vous dites que non, ce n'est pas beaucoup. Mais, quel dirait un enseignant de l'école primaire qui n'avait pas 100 dollars ? Alors, concernant cette loi, restons dans les élections. Oui. J'étais en train de balayer ce que les gens qui sont habitués à l'école buissonnière ont un fémur. Dans l'idée belle ? Oui. OK. Parce qu'ils sont toujours dans l'école buissonnière. Voilà pourquoi nous sommes dans la confusion. Et justement, il dit qu'entre le cabillisme et le tchitekillisme, c'est les jours et la nuit. Là, je suis d'accord avec lui. La loi. OK. Bon, l'Outundou, là, qui est devenu ministre aujourd'hui, a laissé une proposition des lois. Bien sûr, toute proposition des lois, mais je ne dis pas qu'il y a des lois parfaites. Non. Ça n'a jamais existé. Mais ici, l'objectif est d'arriver à des élections démocratiques transparentes. OK. Paisibles. Paisibles. Comme l'union sacrée est basée sur la trichérie et la corruption, c'est-à-dire que c'est sous les coûts des billets des banques qu'ils ont obtenu la majorité. Et vous, vous l'avez dit ici, les 400 députés ont fait quoi ? Ils sont partagés. Un tiers pour la société civile, un tiers des postes pour la majorité et un tiers pour l'opposition. C'est-à-dire que 5, 5, 5, c'est le 15 qui construit la plénière au l'air des 12 qui est le soutenu de la paix des 7. 15 membres. Et ils ont ajouté 3. Et ils ont ajouté 3. Ça fait 15. Parce que aujourd'hui, il faut se partager. Et c'est ça. Vous dites que la majorité... Quelle majorité ? Quelle majorité ? Voilà, merci. Moi, j'ai dit toujours que l'IDPS, ce n'est pas l'IDPS que moi, j'ai connu dans les années 90 avec Etienne Titekéry à Moulumba. Que moi, j'ai connu. Merci. C'est de l'illusion que nous avons donné ici. Il parle de détournement, de l'immoralité. Il n'a pas... Non, 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 non. Donnez-moi une minute. Évoluer. Très, très important. Évoluer. Pourquoi ne va-t-il pas là-bas ? On a crié jour, matin, midi, soir, jour et nuit. Va d'abord enquêter sur la gestion de COVID. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième phase de COVID. Mais la première, la deuxième, gérée par Teng Longondo, a-t-il fait l'évaluation ? Pourquoi l'IJF ne va-t-il pas à l'Inguete ne va-t-il pas chez Akacia Bandoubo, où on a parlé de 80 millions avec la rétro-commission de 12 millions de dollars américains ? Pourquoi ne va-t-il pas là-bas ? Parce que les lits de pèses, voilà l'immoralité là où ça se trouve. Ça se trouve dans les cas de lits de pèses. Et aujourd'hui, Kabouya, Augustin, qui est le secrétaire général, avait dit non. Bissou Atozali, il tient un meeting à l'Ingala, sous les bois, comme toujours. Ici, son ministre aillé, a pèses-missos, mongo a, ton pèses-ména-boko, va-t-il pas pèses-ména-boko ? D'ailleurs, mon pèses-ména-boko, si je n'ai pas pèses-ména-boko, va-t-il pas pèses-ména-boko ? Donc, quand on prend l'argent du contribuable, on donne à l'Inguete et on doit être maintenu. Et il doit être maintenu. C'est ça l'immoralité ! Merci, monsieur Claude Molicho. C'est ça l'immoralité ! Merci, monsieur Claude Molicho. Maître Donald Kabassé, vous aidez l'Inguete à l'Inguete et l'Inguete n'a pas de leçons à donner au FCC, moi, encore kabiniste, parce que vous-même, vous faites prêve de l'immoralité en écoutant monsieur Claude Molicho. Évoluons avec la question s'il y a les arriérés sur la loi, vous pouvez les payer, mais évoluons. L'affaire carte-visa, on en parle, vous dénoncez, vous mettez les gens qui ont géré avec le FCC en mal parce que, selon eux, vous voulez éliminer les challengeurs importants en 2023, vous voulez assainir le terrain pour que vous restiez seul, pour que tu sais que dit, fassent le deuxième mandat calmément. Pourquoi vous n'allez pas aux gens de l'Inguete qui ont aussi géré faire aussi des révélations ? Bon, finalement, vous savez, on se rend compte que on est là, à Pérouri. On a volé là-bas, on a volé ici. Non, ici, on fait un débat intellectuel. Ok. Dites-nous, où est-ce que la loi, telle que votée dans l'Assemblée nationale, en seconde lecture, aujourd'hui, au Sénat, en quoi cette loi est mauvaise ? C'est ça la question. Répond. En quoi elle est mauvaise ? Il va répondre. Il n'a pas répondu, il n'a pas de réponse, parce qu'ils viennent sur des plateaux pour l'hypématie. Et ça, qu'ils trouvent ça ! Et qu'ils mettent ça ! C'est un fait aussi, en réel. S'il vous plaît. Moi, je veux bien qu'on recadre, qu'on sache qu'on parle sur quoi. Quand on a un sujet, on parle sur le sujet. Si on a besoin de faire des raccordements fraudulés, comme il en a l'habitude, là, il cite l'IGF, il cite Etel Nilongondo, je ne les suis pas. Je ne les suis pas. Je me suis décidé de ne pas les suivre. Je te repose la question. Ce n'est pas à toi de me poser la question. Attendez, par le biais du journaliste, par le biais du journaliste, par le biais du journaliste, par le biais du journaliste. Laissez-lui parler, vous allez répliquer, vous n'avez qu'à noter, évoluer. Je vous protège. Aujourd'hui, le peuple doit savoir que vous faites des débats, vous venez sur le plateau pour des choses qu'on vous a dit, de venir dire. Par procuration. Par procuration. Ok. S'il faut un débat intellectuel sérieux, vous n'avez pas d'élément et je me rends compte, ici, vous critiquez une loi, mais vous ne savez pas dire en quoi cette loi est mauvaise. On parle d'équilibre. Ok. S'il y a 5 membres de l'opposition, 5 membres de la majorité, 5 membres de, comment on dit, de l'opposition et société civile, il y en a 15, comme tu l'as dit. Cette loi est mauvaise ? Vous, vous aviez favorisé, vous aviez favorisé que la majorité ait un nombre important et que l'opposition ait un petit nombre. mais si les législateurs congolais font qu'il y ait équilibre, en quoi la loi est mauvaise ? Donc vous avez fait mieux que... Donc vous voyez que c'est des gens qui veulent embraser le pays pour une histoire qui n'en est pas une. Quand nous on critiquait, on a fait des contre-propositions. Vous n'en avez pas ? On dit, voilà ça, rigueur de sécurité. Vous n'en avez pas pour ça. J'ai posé une autre question. Il n'a pas répondu, je reviens. OK. S'il ne répond pas encore, là, on va dire que c'est vraiment de l'incompétence notoire. Quel est ce regroupement politique ? Quel est ce parti politique qui avait la majorité au sein de l'Assemblée nationale ? Parce que tu dis que l'Union Sacrée a acheté la majorité. La majorité appartenait à qui ? Il n'a pas répondu. Il n'a pas de réponse. Il ne peut pas répondre. Mais je réponds à sa place. Au moins sur cette question. Quand on a eu des élections de 2018, il n'y a pas eu de partis ni des regroupements politiques qui ont eu la majorité. Le PPRD, encore qu'on peut se demander comment est-ce qu'ils ont eu 67 députés, était le premier parti politique à avoir 67 députés ? À lui seul, le PPRD, il ne peut pas avoir la majorité. Sur les listes électorales, il n'y a aucun parti politique, aucun regroupement politique qui a eu la majorité. La majorité n'existait pas au sein de l'Assemblée nationale. Mais comment vous avez formé le gouvernement ? C'était la question. Ah, ok, j'ai lui répond. Ok. C'est une coalition politique qui s'est faite et les coalitions politiques se font et se défend. Vous pouvez faire une coalition aujourd'hui. Si les raisons qui vous ont ramené à faire cette coalition n'existent pas, vous pouvez faire une autre coalition. et là, c'est de la responsabilité politique des députés nationaux et des politiques en présence. Ça ne dénote pas une ingérence financière ou de quelque nature qui se soit. Donc, c'est pour dire que ce qu'il dit, ce qu'il a raconté, tout est faux sur toute la ligne. C'est-à-dire menteur. Le moins qu'on pousse dur. C'est toi qui l'ai dit. D'ailleurs, je te le conseille. Écoute. Vous chargez trop les gens de l'UGF. Vous posez ? Les gens de l'UGF, ça va être parce que c'est avec des dossiers, avec des dossiers. Parce qu'ils parlent d'Etene-Longondo. Parce qu'ils parlent des gens de l'UGF. Acacia, madame la ministre de l'économie à l'époque, n'est pas citée, n'est pas citée. Est-ce qu'il sait ? Protégée par le mamelle de l'UGF. Est-ce qu'il sait ? La justice semble être aveuglée par rapport à son... Est-ce qu'il sait que dans le procès 100 jours, plus de 10 membres de l'UGF sont passés à la barre ? Est-ce qu'il sait ? C'était public, c'était télévisé. Nous voyons les gens comparaître. L'actuel ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, il avait comparé. Il est membre de l'UGF. La justice ne l'avait pas épargnée. Mais l'état des droits, ça veut dire quoi ? L'état des droits, ça veut dire que si tu as raison, tu as raison. Si tu as tort, tu as tort. Je te donne un exemple. Mme Mabunda est visée au Conseil d'État. C'était le député, je crois, Fabrice Puella. Puella. Non, c'était Puella ou je ne sais pas encore. Puella. Voilà. Qui avait saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État a député M. Puella à donner raison à Mme Mabunda. Vous savez ce qu'elle a dit ? Vive la justice ! Vive l'état des droits. C'est ce qu'elle a dit. Mme Mabunda. Mme Mabunda. Ok. Je suis amie à Mme Mabunda. Pourquoi est-ce qu'elle a monté la question de l'Étienne Ilongono ? Tout ne plus pas. Il vient s'envoquer la question de l'Étienne Ilongono. J'ai fait comment tu es en train d'escapotter la question. Notez, il va... Vous allez répondre. Il vous reste... Aujourd'hui, je vais aller avec toi calmement. Je ne veux pas te suivre. Mais il faut que les gens qui nous suivent comprennent que tu n'as pas des données. Mais tu viens comme... Étienne Ilongono. Vous l'épargnez pour moi. C'est ça son souci. Voilà, je vous réponds. C'est ça aussi l'état des droits. Écoutez, ce n'est pas parce que M. Mollichot dit qu'Étienne Ilongono est coupable qu'il est coupable. Ah ! Toutes les personnes... Vous n'avez pas de l'Étienne Ilongono ? Toutes les personnes... Attendez, Mollichot. Mollichot, attendez, vous aurez le temps de le répéter. Mais il a eu beaucoup de temps aussi. Voilà, je... Il lui reste 30 secondes. Parce que vous, il faut éliminer la prise de parole. Toutes les personnes citées par l'IGF et tous les rapports faits par l'IGF, il les propose au parquet. C'est le parquet qui apprécie des opportunités de poursuite selon que le dossier lui est communiqué. Et ce parquet, il a un calendrier, il a un canevas. Ce n'est pas à moi d'aller dire au procureur, M. le procureur, va aussi arrêter M. Itén Ilongono. Pas du tout. Vous savez, les coordonnateurs de l'APLC, il a oublié, souvent il cite ça, de l'agence de lutte contre la corruption. Quand il avait été vu, il avait été arrêté, il a passé nuit au parquet de la Gombe. Les conseils du président, M. Lobo, quand il a été cité, il a été arrêté et transféré à Makala. Et quelques jours après, libéré. Par coup de fil. Attendez. Par coup de fil. M. Monlichaud, je vous donne la parole. Attendez. Aujourd'hui, tu ne seras pas libéré. Je vais te faire revenir sur terre. 10 secondes, chutez. Donc, depuis que le régime cabaliste a pris le règne du pouvoir, pendant plus de 20 ans, il n'y avait pas de corruption dans ce pays. Il n'y avait pas de détournement. On n'a pas vu de procès. Et pourtant, un rapport documenté par les conseillers spéciaux de Zolo faisait état des 15 milliards de dollars que ces gens ici mettaient en poche au lieu de mettre dans le caisse. Merci. Merci, M. le député. qui sait qu'il lit. Eh bien, il y a une lueur du soir. Merci, M. le député. Le cas des droits. Merci, M. le député. C'est le cas des droits. Il a tout le monde. Nous devons faire avec. J'aimerais aussi le temps, M. le député. Nous devons faire avec. Je ne vais pas qu'Echadar s'est fâche. Attends tu fais ça. Je ne vais pas attendez. Je ne vais pas qu'Echadar s'est fâche dire on ne peut pas nous intimider. Je ne vais pas cela. Attendez. Attendez. Si je vous comprends bien, l'IDPS au pouvoir a une valeur ajoutée. Contrairement au FCC. M. Claude Moulichaud, l'IGF a dénoncé. Parmi les gens que l'IGF a dénoncés, les gens qui ont utilisé la carte Visa, illégalement, parce que ça ne se retrouve même pas dans la loi des finances, cette pratique, et parmi les gens, on cite Minaku, on cite Séléa Lagouni, on cite Ischadari, on cite... Ischadarabine Karoubi. Ils sont très, très, très nombreux sous la gestion des Kabila. Ces cartes étaient directement liées au compte des trésors publics. Donc, pourquoi vous, FCC, vous avez fait saigner la quête de l'État selon l'IGF ? Moi, je n'engage pas l'FCC ici. Je vous dis toujours que je suis proche des Kabilis. Parce que Minaku, je l'adore, ils sont aussi des Kabilis. Mais, on a cité. Qui a cité ? J'ai pas de l'IGF. L'IGF a fait des communiqués. Le dernier en date, le dernier communiqué, L'IGF a dit que je n'ai cité personne. La récente, il y a 40 noms. Les noms que j'ai cités, ils se trouvent sur la liste. Peut-être le dernier communiqué de l'IGF. Parce qu'il y a des gens dans les réseaux sociaux qui se permettent et même certains journalistes qui se permettent d'annoncer les noms des gens. Je vous parle, les derniers. Il y a même des procès aussi. Le dernier, il y a 40 noms. Les noms que je cite se trouvent sur la liste. C'est l'IGF qui a cité. Se trouvent sur la liste. Non, c'est l'IGF qui a cité. Je vous dis, il y a 40 noms. La dernière liste. Mais c'est mon l'IGF. Un journaliste, il suffit sur les sources crédibles. Attends. Je sais qu'on a étudié un journalisme. Attendez. Écoute, si c'est l'IGF qui a cité, mais les communiqués qu'il a produits il y a 48 heures disent le contraire. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Moi, j'ai dit ceci. OK. Parce qu'on a dit que Shadar, chaque fait du moins, il touche 50 000 dollars. D'abord, avant d'arriver sur cette question des cartes de visa, je voulais dire à Donald que Lobo a été libéré sous base de quel document de justice ? Lobo, le conseiller dont il fait allusion ici. Sur quel document de justice ? Il entre à Macal aujourd'hui, le lendemain. Coup de fil. Pas tout cas dans la prison. Pas tout cas. Et il est sauf de la prison. Voilà l'état de droit. C'est ça l'île de presse. OK. Coup de fil. Pendant que les autres sont en prison jusqu'aujourd'hui, Kamer écrit procès politique. Il fait allusion à qui ? À l'île de presse. Kamer. Si vous suivez les gens de l'invité aujourd'hui. Dans le bourreau de Kamer et à l'île de presse. Ils sont en prison, mais ce n'est pas tout le monde que Kamer a cité lors du procès de cinq jours que ces gens-là ont été devant la barre. Ce n'est pas tout le monde. Ils citent quelques-uns Kaza et les autres. Kamer a cité beaucoup de gens qui n'ont jamais répondu devant les cours. Bon. On n'a pas eu un geste sélectif à double vitesse. Même l'IGF dont on parle ici. L'IGF, quand il va y des presse, parce qu'on nous dirait semble-t-il qu'il était même conseiller chez Akas et à Baloubo là-bas. Semble-t-il, je suis en train de finir pour savoir quel est l'arrêté des membres de son cabinet si je trouverais le nom de l'IGF. Mais c'est ça qu'on dit. Mais pourquoi ne va-t-il pas là-bas chez Eternel Nongondo, chez Akas, chez l'autre là ? Un autre ministre qui vient de tourner sur l'IGF. On ne va pas. On crie Tongo, on me dit pourquoi, mais il n'y a pas aucune réaction. Bon, parlons des cas parce qu'on n'a pas cette carte-visa. Ok. Nous voudrions que l'IGF qui est proche de l'IGF aujourd'hui nous dise le mois d'hémé parce qu'on est au mois des jours aujourd'hui. Les mois d'hémé passé, Shadar a touché 50 000, Kika Elie Kharoui a touché 50 000, Obéminap a touché 50 000, l'autre à ce qu'il a touché. Tout le monde, tout cela dont on a cité ici, chacun a touché 50 000 dollars. L'IGF, c'est le livre, il dit que non, ce n'est pas moi qui ai cité le nom. Et aujourd'hui, on a commencé à traduire certaines personnes dont les journalistes c'est Injustice. Bon, nous nous disons qu'on devons respecter quand même la procédure. Il faut aller vers les tribunaux des pères, l'UMPC est là, ils peuvent saisir, mais envoie notre confrère, nous sommes solidaires avec notre confrère, mais les mensonges restent les mensonges. C'est l'idée presque qu'ils nous apprennent ces mensonges. Gisèle Moutomba a réveillé les mensonges des gens, selon vous. Moi, je dis que, peut-être qu'on a mis les paroles dans la bouche pour dire que c'était Shadari, c'était Minaku, c'était Kika Elie Kharoui, qu'ils ont perçu 50 000. Mais, qu'on nous prouve, qu'on nous prouve, s'ils ont touché, les mois passés, 50 000, le mois d'avril, 50 000, mois de mars, mois de février. Mais l'existence des cartes, ils ont utilisé les cartes. On vous dit, une carte bancaire, même carte Visa, où on peut toucher même à l'extérieur. C'est lié à votre compte. On peut désactiver n'importe comment. C'est comme, vous avez trois, une personne peut avoir trois, quatre, cinq, même dix comptes dans différentes banques. Tu peux en avoir, la loi n'interdit pas. Et, cette carte Visa-là, c'est octroyée à des ministères de souveraineté. Chef de l'État, ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances, des gouvernants, des banques centrales, des gens qui, certains chefs de corps, président de l'Assemblée nationale, et tout, Obé Minaku vous dit que depuis que j'ai cessé d'être président de l'Assemblée nationale, ça a été désactivé. Mais c'est lui qui vous dit, mais comment on peut citer Obé Minaku dans cette affaire ? Et on interroge, il est fabriqué, on attend qu'il va noter. Monsieur Monichaud, non, voilà la confusion. Quelqu'un qui se sent lésé, vous dites qu'il a volé ses grandes mille trésors publics parce que c'est lié au compte RM1 de la Banque Central du Congo. Et vous lui dites que c'est Obé Minaku qui a perçu cet argent. Et il dit que je n'ai jamais perçu cet argent depuis que je ne suis plus président de l'Assemblée. Il n'a pas le droit de porter plainte. Monsieur Monichaud, il n'a pas le droit. Attendez, je vous remets la parole. Attendez, monsieur Monichaud, regardez-moi. Je vous regarde. Répondez avec sincérité. Vous êtes d'abord un journaliste, un kabiliste ensuite. Je suis proche des visées de Kabila Kabbal. Attendez. Les journalistes me collent sur la peau. Je reste proche de Kabila Kabbal. Est-ce que vous avez une loi de finances qui soutient cette pratique-là ? Si oui, dis-les, dis-les-nous. Mon cher ami, on a cité même quelqu'un de rue de Peste dans cette liste qui est récemment au pouvoir. Ce n'est pas ça la réponse à la question. La loi, si la loi Mio était sur une question d'actualité, ça dit quoi ? Quelque chose qu'on n'a pas interdit et est permise. Merci. Écoutez, ici, en quelques secondes, je voudrais assez que Donald est ici présent pour les gens de rue de Peste qui crient sur tous les toits que les peuples d'abord et l'État des droits qui nous disaient Chadar s'il a touché 50 000 dollars. Merci. Les mois d'avril, les mois de mars, les mois de février, les mois de janvier, décembre 2020, novembre 2020, ainsi de suite. Merci, M. Molucho. Si on avait minas, quoi tu fais cet argent ? Merci, merci. Merci, M. Molucho. M. Donald, Cabacelli, vous passez sur des grands plateaux de la place, vous vous englorifiez que c'est l'État des droits du moment que vous oubliez que l'État ne marche pas de la même manière que vous pensez. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a des comptes noirs que l'État peut utiliser. Donc, ces cartes peuvent être aussi valables dans d'autres pays. C'est pratique normale. Vous savez, à un moment, ça décourage. Ça décourage quand on voit M. Molucho dans tous les États. Mon frère, de qui se moquent-t-on ? On se moque de qui ? Donc, très légèrement, M. Molucho vous dit une carte c'est lié au compte de quelqu'un, vous pouvez avoir trois, quatre cartes, M. Molucho a touché où ? Chader a touché où ? Qu'est-ce que vous racontez ? Donc, pour vous, un individu, je vous informe qu'il y a même des individus qui n'ont jamais eu une fonction officielle à qui à qui vous, vous, vous les kabinistes, vous avez donné ces cartes-là pour qu'ils se servent de l'argent du trésor public. Et les cartes ne sont pas liées à leur compte personnel. Non. C'est au compte général du trésor. Les individus. qu'ils se calent. C'est grave, M. Kabat-Zahra. Vous savez ce que vous faites ? Il y a toute une machine de communication que vous avez mis en place pour donner aux gens l'impression qu'il y a de l'acharnement politique sur tel et tel, il n'a pas pris l'argent, il n'a pas pris l'argent. Montrez les documents où Chader a perçu l'argent, où Kika Amin Karoumi a perçu l'argent. Notez, vous allez répliquer. Attendez. Bonne école brissonnière. Attendez, M. Moulichot. Ok, merci. Laissez-lui terminer. Ce n'est pas à l'Idepeus de te montrer ses cartes. Mais vous affirmez les choses après. S'il te plaît. Attendez, Moulichot. Ce n'est pas non plus l'Idepeus qui a donné cette information. C'est l'Igf. Mais il n'a pas montré. Ce n'est pas l'Igf qui a donné l'information. Tu ne connais pas. Mais tu es quel journaliste ? Attendez, M. Moulichot. Tu es quel journaliste ? C'est qui ? Il était calme quand vous parlez. Un moment, je ne comprends pas. C'est qui ? Vous êtes journaliste. C'est qui ? Vous êtes journaliste. Je ne suis pas. Je ne comprends pas. Évoluez, M. Kabassedi. Un journaliste, il doit avoir l'information. Je ne le suis pas. Vous, vous l'êtes. C'est qui ? Je n'ai jamais vu un journaliste qui s'appelle Kabiliste. Oui. Je suis proche des gens Kabilis. Je suis proche des gens Kabilis. M. Moulichot, gardons l'élégance de l'émission, s'il vous plaît. Évoluez, je pense qu'un de ces quatre matins, tu seras sanctionné. Donnez-moi les documents de preuve où Shadar y percevait 50 000 dollars. Attendez. Chaque fin du mois. Merci. J'étais en train de dire qu'un de ces quatre matins, sûrement, tu seras sanctionné dans ta corporation. Si elle est sérieuse, tu seras sanctionné. Ok. J'attends la sanction. Qui a donné l'information ? Vous avez cité Israël Motombo. Vous l'avez attaqué comme vous voulez. Je ne suis pas là pour le défendre. Est-ce que ces individus-là ont des cartes activées jusqu'à ce jour ? Vrai ou faux ? Vrai. Vous affirmez, c'est là. Mais ils ont écrit des lettres. Ok. Je vis Obam Minaku qui a écrit une lettre qui a demandé des rélevés bancaires à la Robanque. Et pourtant, nous, on parle du compte général du Trésor qui se trouve à la Banque Centrale du Congo. Parce qu'on dit que c'est passé par un Barraouac. Monsieur Mollichot, vous avez pas l'information du Barraouac ? Notez, vous allez répliquer. Moi, je pensais que les journalistes étaient les plus disciplinés dans des émissions que nous autres ici. Il est calme. On peut être embrouillé. S'il vous plaît. Vous devriez faire peur. Il est calme. Finalement, jusque-là, tu n'as rien dit. Jusque-là, tu n'as rien dit. Donc, tout ce qu'il est en train de dire ici, il n'a rien, il n'a rien prouvé. Ok. Il ramasse un bout de papier dans lequel il n'y a rien, mais il me dit tu n'as rien prouvé. Comme s'il y avait des choses à lire. Mon ami, soyons seriés. Monsieur Kavassé, s'il vous plaît. Il porte le temps de mourir. S'il vous plaît. Il y a quand même les responsables qui nous souhaitent. Monsieur Mollichot, calmez-vous. Évoluez, Monsieur Kavassé. Ces kabbalistes, vous voyez, ils ont tué ce pays. Voilà la réponse. Et ils continuent de tuer ce pays jusqu'aujourd'hui. D'accord. Est-ce que t'es-tu posé la question? Pourquoi on n'avait pas su que ces gens utilisaient ces cartes-là pendant deux ans qu'on était avec eux? J'ai finalement compris pourquoi quand on était en train de débattre de portefeuille, de ministère, ils ne voulaient pas qu'on parle de finances, de ces ministères-là de finances. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas non plus qu'on touche à l'inspection générale des finances. Le président a doigté là. Il faut d'abord que l'inspecteur général des finances change. Celui qui était là, si vous suivez l'histoire, il était là presque éternel. Regarde. Maintenant, c'est quand il y a un nouveau ministre de finances, quand on ouvre un ministre de finances et un inspecteur général de finances, que l'on voit maintenant la nudité de ce régime qui a servi ce peuple. et c'est une honte déplorable. Et puis, écoute, vous lui posez la question, sur quelle base juridique on peut avoir une carte, il vous dit. Il y a un ministre de l'UDPES qui utilisait cette carte. Mais qui vous a dit que l'UDPES, moi, je serai là, UDPES, pour soutenir l'immoralité. Nous, à l'UDPES, là-bas, même nos ministres... Sous le bois ? Sous le bois, oui. Moi, je suis sous le bois. Je t'informe d'ailleurs que je suis parlementaire de boue. Les gens là que vous dites sous le bois... Vous avez fait l'école boussonienne ? Écoute, je dois te répondre parce que je trouve que c'est sérieux. Mon parcours à l'UDPES, il a connu l'ascension sous le bois. Je suis parlementaire de boue. Les gens là que vous insultez qu'ils ne réfléchissent pas. Voilà, c'est nous là. Et je te parle, tu n'as pas d'argument. Non, c'est toi qui n'as pas... Tu es devant un parlementaire. C'est toi qui n'as pas d'argument. C'est toi qui n'as pas prouvé là où s'il y a d'ailleurs que 6,5 grammes et dollars. Il n'a pas prouvé. Attendez, M. Moulichaud, je vais vous donner la parole. Tu es devant un parlementaire debout, quelqu'un sous le bois, OK ? Mais tu n'as pas d'argument. Merci. C'est toi qui n'as pas d'argument. Merci, M. Tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas d'argument. C'est une honte pour toi. M. Claude Moulichaud. M. Claude Moulichaud. Attendez, attendez, M. Claude Moulichaud. Tout ce que M. Cabassé l'a dit, il ne vous a pas répondu. Selon vous. Il ne lui a dit. Alors, sans preuve. Comment alors ? Il dit que non, ça donne l'autre qui est l'autre. Comment ? C'est le régime. Non. Comment alors ? Les éléments de preuve. Attendez. Là où Chadar, il peut le faire. C'est pas bien évident. C'est pas bien évident. Tu le prévenus souvent. Vrai ou faux, les digniteurs du FCC, ils ont écrit à la banque pour dire que, donnez-nous l'aide à l'élevé banqueur. Il y a les autres qui ont affirmé que nos cartes ont été désactivées. Mais le problème, c'est... Ça se pose à quel niveau ? Il y a ceux qui pensent que malgré, il y avait l'urgence, qu'on pouvait fabriquer ces cartes-là, mais comme... Ça existe toujours. On ne peut pas fabriquer pour eux. Mais comme il n'y a pas une loi qui soutient cette manière de faire, sur ce, c'est un détournement des fonds publics. Vrai ou faux ? Écoutez, sur le plan juridique, quelque chose dont la loi n'a pas interdit est permis. Sous le plan juridique. Si la loi ne vous interdit pas, hein, ne vous interdit pas, Mais dans la loi, il n'y a pas... Cela est permis. Mais moi, je ne suis pas là. Je suis sur les éléments de preuve. Cabacelle est si présent. Parlementaire débout sous le bois. M'a pas prouvé si les mois passés, mois de main, Chadar a perçu 50 000 dollars. Mais il n'est pas la justice, il ne fait pas la justice. Il a fait une chose que non, c'est ce régime de Kabila qui nous a montré qu'il a fallu que le ministre des finances des livres de peste soit là et que l'IGF des livres de peste soit là. C'est ce qu'il vient affirmer ici. Mais les ministres des livres de peste des finances ou l'IGF des livres de peste et Alinguete qui nous montrent ici, là où Chadar a perçu les mois passés, les deux derniers mois ou les trois derniers mois, 50 000. que Kayabine Karouba a touché 50 000 dollars et Obé Minako a touché 50 000 dollars. L'autre, non, tous ces gens dont on a cité ici. Qui nous montrent ? C'est ça la vérité, mon frère. C'est ça votre cas souci ? Non, mon cher, on t'a quise d'avoir volé le téléphone de quelqu'un et quelques temps après, vous retrouvez ce téléphone-là sur la table. Les préjudices morales causés, comment peut-on réparer ça ? C'est ça l'huile de peste. Moi, moi, j'ai dit, non, nous sommes allés à l'université pour rien. Pour rien. Si vous voulez marcher sur la gestion, violer la constitution, instaurer la dictature, allez-y. Mais ne venez pas avec les mensonges. J'ai commencé par dire ce qui est les mensonges. Répond à la question. Nous devons construire un pays, non, sois calme, mon cher. Nous devons construire un pays de la vérité, mon cher. Et l'IJF, et le ministre de France qui est élu de peste, personne n'a prouvé que Chadar a persé 50 000 dollars la mois passée. Même l'année dernière. Qui nous prouve ? Voilà pourquoi, même, l'amassadeur Kika Bikarou a saisi la justice parce qu'on est allé lui dire que non, on ne peut pas attaquer un journaliste comme ça, tout ça, tout ça. Non, c'est la diffamation à l'endroit de... Voilà. Des cas de... Nous l'étons pour la dépénalisation des lignes de presse, mais quand même, il y a l'essence d'honneur que l'on préservait. Les préjudices moraux qu'on a causés aujourd'hui à Aubé Minakou, à Emmanuel Ramazan, à Shadar, à Kika Bikaroubi, à tous ces gens-là. Comment peut-on réparer ça ? Parce que vous avez publié ça sur les réseaux sociaux. Ok. Merci. Est-ce que ça, l'état des droits ? Merci. Delphine, est-ce qu'il a prouvé ici que Shadar a perdu 50 000 dollars ? Il a prouvé. Il ne faut pas venir affirmer sur les plateaux de télévision pour qu'on te voit avec ton ami. Quand il dit, il y a même les individus qui n'ont pas... Non. Qui ont utilisé ces cartes. On peut, dans l'abstrait, on peut parler des individus, mais qu'ils prouvent qu'ils montrent les 50 000 dollars que l'on a perçu. Merci. Il n'a pas d'argument. Il nous reste quelques minutes. Il n'a pas d'argument. Attendez, il nous reste quelques minutes parce que nous parlons de l'argent de la République, nous parlons des cartes visas, nous parlons de l'intérêt de la population. Monsieur Donald Kabatine, vous êtes de l'UDPS, il y a ceux qui pensent que vous êtes en train de chercher le bouc émissaire parce que vous êtes incapable de donner les vraies solutions aux problèmes sociaux et économiques. Les vraies solutions au peuple congolais. C'est ça, vous parlez du peuple d'abord. Est-ce que devant un kabbaliste qui est ici, il a illustré ici, il y a des choses qui ne changent pas sous Kabbalah c'était mieux. Est-ce que vous pouvez lui dire le contraire ? Qu'avez-vous fait depuis que vous êtes au pouvoir pour l'intérêt de la population ? S'il vous plaît, laissez le répéter. Il n'a pas d'argument. Qu'est-ce qu'on a fait depuis que nous sommes au pouvoir ? Parce que je sens que si je le suis, il risque d'avoir la chance de me distraire. Il ne réussira pas. Nous avons fait appliquer la disposition constitutionnelle qui veut que nos enfants étudient gratuitement sur toute l'étendue du territoire national. C'est un projet qui a été combattu en première partie par les kabbalistes que vous voyez en face. Mais ça fait son bonhomme de chemin. Qu'est-ce que nous avons réussi ? Nous avons pris des mesures draconiennes, coercitives, pour tous ceux qui sèment terres et désolations dans la partie est de notre pays pour sécuriser nos frontières qui étaient presque comment on dit poreuses. Vous voyez ? Nous avons renforcé l'autorité de l'État aujourd'hui avec l'état d'urgence plutôt l'état de siège. Vous voyez les résultats. Combien de groupes rendus, combien de rebelles qui ont été presque neutralisés, combien de bastions auraient-ils récupéré, combien de villages, tout ça, vous êtes en train de voir. Nous avons construit ne fût-ce que dans deux ans 66 km de route pendant 100 jours. Nous avons lité contre les embouteillages dans des grandes agglomérations dont notamment Kinshasa. Vous voyez, avant, on se disait les sauts des moutons, qu'est-ce que ça va faire et ainsi de suite. Aujourd'hui, les sauts des moutons soulagent, tant soit plus, la population congolaise. Les sauts des moutons. Monsieur Moulishou, calmez-vous. Aujourd'hui, vous aurez temps de contredire. Dans le domaine de l'éducation. L'enseignant qui touchait 100 000 francs congolais, il en touche 400 000 aujourd'hui. Il en touche 400 000. Il est payé à la banque, il a 400 000 francs. Un enseignant n'a pas 400 000 francs congolais. Attendez, Monsieur Moulishou. Il n'a pas 400 000, il a 320 000, les autres 300 000. Laissez-le terminer. Prenons même 320 000. Nous partons de vos 100 000 vers 320 000, même s'il faut prendre juste ton exemple. Oui, oui, il ne faut pas dire de mon son. Je suis, non. Monsieur Moulishou. Je te le conseille, mais je t'informe que c'est 400 000. Non, non, c'est pas ça. Ben, s'il faut informer-toi. Monsieur Moulishou, est-ce qu'il fait que c'est 400 000 ? Vous aurez ton de l'application. Finalement, c'est Monsieur ne pas discipliner. Attendez, parlez, je vous protège. Finalement, tu n'es plus discipliné. Évoluez. Quand vous parliez, moi, je me taisais. Vous me voyez ? Prenez mon exemple. Je suis parlementaire debout. La personne sous le bois, là, c'est moi. Ben, pourquoi je dois t'enseigner ? C'est toi, l'homme de la ville, l'homme de voiture. Nous, on est sous le bois. Il faut suivre ne fût-ce que notre exemple. Suivre, le mauvais exemple. À ce jour, le militaire sont bien payés qu'ils ne l'ont été pendant leur époque où ils étaient presque asservis. Les soldes n'arrivaient pas aujourd'hui. Ça arrive. Les militaires touchent, ils bouffent. nous avons lutté contre les banditismes urbains. C'est combien ? Monsieur Monlicho, je vais vous donner le temps. Nous avons lutté contre les banditismes urbains. Aujourd'hui, le jeune qui était en train d'abattre ici à Kinshasa, dans des opérations dites l'ikofi, tout ça, Mkumbusu, le jeune qu'on tue et qu'on jetait à Kalam, aujourd'hui, ils ont produit des tonnes et des tonnes de maïs, des riz et des choses à manger pour leur peuple. Aujourd'hui, le billet d'avion est revu à la baisse. C'est du mensonge. Aujourd'hui. C'est du mensonge. Monsieur Monlicho, il lui reste à 30 secondes. Oui. Il a un problème. Chutez, Mkabassi. C'est du mensonge. Attendez. Non, il a un problème. Chutez. Tu as un problème. Il reste à 20 secondes. Non, il a un problème. 18 secondes. Et donc, aujourd'hui, M. Monlicho peut venir sur un plateau. Il parle. Il insulte. Je n'insultais jamais. Il rentre chez lui. Il dort. Je n'insultais jamais. Ok. Non, je n'ai pas fini. Laissez-moi. Il nous reste quelques minutes. Vous dites ce que nous avons fait. Je suis en train de vous dire. Là, on va dormir ici. Laissez-moi vous dire ce que nous avons fait. 10 secondes. 10 secondes. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tu iras au 3Z. Tu ne trouveras pas des prisonniers qui m'ont riband. Aujourd'hui, tu iras au DEMIAP. Monsieur Donat Kabasele, attendez. La torture. Tout ce qu'ils ont infligé à ce peuple. Félix Tshisekedi est en train de corriger. Merci, Monsieur Donat Kabasele. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. S'il vous plaît. Vous voyez que celui qui m'a interdit. S'il vous plaît. Monsieur Claude Mourichoux. Attendez. 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 Monsieur Claude Mourichoux. Si je n'avais pas intervenu, Monsieur Donat, allez prendre toute une émission pour les réalisations qu'il y avait sa fait au pouvoir. Est-ce vrai ? C'est ce qu'il a dit. Je t'ai donné pas. J'ai commencé par te donner un petit exemple. Du savon. Parce que le savon, on l'utilise tous les jours. C'est pour le ménage. Le savon, on ne peut pas s'en passer. Le savon, c'est ce qui est pour notre quotidien de 300 francs à 750 francs. C'est un élément. Je parlais du taux d'échange. Et aujourd'hui, il me dit que non, les sauts de moutons ont réduit sans ciblement les embouteillages. Mais, il n'est pas à Kinshasa. Vous pensez qu'il a menti ? Il a rencontré ? Il vient peut-être à Moupompa. Il parle de sa vie ici, contrairement. Il parle de sa vie. Il est à Moupompa, il n'est pas à Kinshasa. Est-ce que les sauts de moutons ont réduit les embouteillages ? Pour supprimer les embouteillages ? Aller à Tchangu. C'est ton le motif. Aller à Tchangu. Tu vois ? Non, nous sommes Kinshasa. Kinshasa, c'est... Partout où il y a des sauts de moutons. Oui, on a mis des sauts de moutons. M. Donald, laissez-lui parler. Mon cher ami, il ne faut pas venir tromper les gens ici. Battoiseau souffre, ma calcit. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Et aujourd'hui, on continue à nous fournir de facture de courant. Récemment, j'étais sur ce plateau et ailleurs. J'ai dit que la régie des eaux marquait 50 000 dollars. 10, 20, 30, 50 000 pour acheter des intrants de traitement d'eau. La régie des eaux. À cette époque, l'IDP c'est au pouvoir. Et ça, on achète pas par... Ça vient de l'Anglo par Loufou ou ça par Brazzaville. 50 000, il n'y avait pas d'eau. Maintenant, aujourd'hui, l'eau commence à couler un peu la nuit. Et on est venu avec des factures vraiment trop salées. La régie des eaux. Il n'y a pas de courant. Comment peut-on... Même les investisseurs... Vous allez chercher des investisseurs à l'étranger. Puis les 180 voyages. Est-ce que les investisseurs peuvent venir dans un contexte où il n'y a pas de courant ? On vous a dit laisser d'abord la finition des motos à côté. Essayez de remonter la production du courant. Parce que nous, quand nous venons à la télévision, nous proposons aussi. Peut-être que cette émission peut vous aider à recadrer les choses. Kabila construit Zongo 2 ici à quelques kilomètres de Kichassa. C'est pas à Mounigoucha ou soit à Moujimay. C'est ici à quelques kilomètres de Kichassa. Prenez ces courants, transportez les courants et puis, donner du courant à la population, ça va éteindre un peu le niveau de vie. Mais tout est devenu discipliné aujourd'hui. Mon frère. Non, laissez-moi parler. Il nous reste deux minutes là. Attendez. Laissez-moi parler, mon cher Amin. Échitez, échitez, monsieur Moujimoucha. Il ne faut pas venir tomber les gens ici.